Je m'appelle Danielle Aranda, j'ai 40 ans, je suis maman de trois enfants. Je suis blogueuse, donc je tiens un blog, ce qu'on appelle aujourd'hui un blog lifestyle. Donc je parle un peu de tout, mais un peu plus axée maternité, je dirais. Bonjour, Anaïs. Oui. J'ai 32 ans, je suis consultante en stratégie digitale et j'ai un blog, au départ sur les restos à Paris. D'accord. Et puis depuis que je l'ai lancé, j'ai eu trois enfants, donc évidemment je parle un peu aussi de vie familiale, etc. Donc je m'appelle Madeleine. Oui. J'ai 31 ans, j'ai eu mon fils qui a 19 mois aujourd'hui. D'accord. Et il y a peu de temps, j'ai créé le compte Instagram postpartumta mère pour parler de cette période un peu taboue. Je suis Julia, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants. Quand j'ai un petit peu de temps, j'ai un compte Instagram et un blog famille sur lequel j'échange sur plein de sujets. Pas que la prématurité, sur la parentalité. Donc moi c'est Audrey, j'ai 39 ans, j'ai une petite fille qui a 18 mois. J'ai un blog, moi depuis 17 ans quasiment maintenant. Moi je suis Clémentine Gallet, j'ai lancé un podcast en fait sur la maternité il y a presque deux ans, qui s'appelle Bliss Stories, où j'interview des mamans, ou futures mamans, sur ce que c'est que de devenir mère. Axel Quissandier, je suis papa de deux filles, une de deux ans et demi et une de deux mois et demi. Je suis conjointe d'une influenceuse, donc je connais un peu tout le milieu. Moi je suis Fatimata, j'ai 34 ans, je ne suis pas influenceuse. Vous n'êtes pas influenceuse ? Non. Tout va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Je suis venue à l'initiative d'analyse. D'accord. Et en fait moi je suis médecin généraliste et je fais de la PMI. Il y a un troisième volet qui est un volet de prévention. C'est-à-dire cette idée que pour bien protéger les enfants, parfois, ça passe par mieux accompagner les parents. C'est tout ce qu'on appelle l'accompagnement à la parentalité. Et ça s'incarne effectivement autour d'un concept, d'un sujet, de ce que nous voulons traduire dans une véritable politique publique dans notre pays pour la première fois, qui sont les mille premiers jours de la vie de l'enfant. Voilà. Et donc moi je vous propose de vous en parler un peu. Et puis après, je ne sais pas, de répondre à vos questions. De façon très libre et tranquille et détendue. Déjà, les mille jours, est-ce que ça vous parle vous ? Ou pas ? C'est vrai que ça parle. Après, je ne savais pas que ça incluait la grossesse pour moi. C'est la première chose qui est souvent, je pense qu'on fait l'erreur quand on m'entend parler, c'est qu'on pense que ça va jusqu'aux trois ans à peu près. En fait, ça inclut la grossesse. Donc c'est important aussi. En tant que femme et même en tant que père, parce que moi je sais que mon mari m'accompagnait aux séances de prépa à l'accouchement, on est hyper accompagnés avant. Par contre, on accouche, on sort de la maternité. Et bon, je parle, il y a des gens pour qui il y a du suivi et tout, mais moi je suis sortie de la maternité. Ciao, bye bye. Et moi, je trouve que par exemple, à l'entrée de mon enfant à la crèche à quatre mois, j'ai été soulagée d'avoir des professionnels à qui je pouvais parler à ce moment-là. Alors que les quatre premiers mois, je n'avais pas ça. Et ça m'a fait bizarre de me dire qu'il fallait que j'attende de plus garder notre enfant. Et je trouve que c'est assez particulier, et surtout quand c'est le premier. Et je pense personnellement qu'il y a un sujet particulier, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on a un premier enfant, parce qu'on ne fait pas partie d'un réseau et on connaît encore moins de ressources. Et en fait, nous, Anaïs aussi a fait un sondage sur les réseaux, et en fait, je crois qu'à 70%, 80%, c'est le congé paternité qui est cité. C'est le premier truc. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ça semble tellement archaïque, franchement. Moi-même, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, mais je suis tombée des nudes, je croyais que je pouvais partager, mais pour moi, c'était une évidence. Je ne m'étais même jamais posée la question. Je me suis dit, mais on est où, en fait ? C'est là où on parlait de changement de mentalité. Un mec qui m'a dit, moi, je suis manutentionnaire, et moi, mon patron, il m'a clairement dit, c'est pas toi qui est enceinte. Mais s'il y a quelqu'un au-dessus de... Il faut que ce soit obligatoire, surtout le moment où on le pose, parce que par rapport aux besoins du nouveau-né et de la mère, et il y a des études aussi là-dessus, il faut que ce soit pris rapidement, voire tout de suite, parce que le premier mois est vraiment très important. Je sais que je me suis débrouillé pour être là avant, pendant, après. Je me suis débrouillé pour pouvoir le faire, et je trouve que ça a été vraiment bien pour moi aussi, pouvoir en fait devenir papa. C'est encore différent, mais c'est vraiment la transition, en fait, de commencer à devenir père avant d'avoir l'enfant. Il y a de ça aussi, où l'engagement est différent. Absolument de ça. L'attachement du père à son enfant se fait, évidemment, pendant la grossesse. Je dirais que ça se jouerait peut-être pas tant sur le congé que sur une préparation à la naissance qui inclut vraiment le père. Absolument. Parce que je pense que le devenir père pendant la grossesse, où le père d'un coup, ok, l'enfant est né, et là il se dit, à partir de maintenant j'apprends des choses. Moi, quand mon compagnon me demandait s'il posait une RTT pour m'accompagner et faire l'écho, je lui disais non. Clairement, regarde ta RTT pour un... Là, je vais juste te faire mon écho, tu auras un compte rendu. Enfin, après, c'est notre troisième enfant, donc c'est un peu différent. Mais clairement, je lui disais non, surtout pas, va poser une RTT pour ça. Alors que si on avait la possibilité, et si l'employeur le permettait, c'est vrai que oui, oui. Oui, mais honnêtement, 11 jours, c'est 11 jours sur le papier. Ressenti, c'est 5 jours. Je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression que le temps de faire quelques coups, quelques repas, ça y est, je repars. Ah, c'est déjà aujourd'hui ? D'accord, salut. Moi, mon conjoint a pris pour les trois naissances un mois sans solde, ce qui était des sacrifices à chaque fois. Et bien, deux mois pour le dernier, puisque c'était un prématuré, mais avant, malheureusement, avant juillet 2019. Et je pense que ça a joué un grand rôle sur, aujourd'hui, la répartition des rôles et l'attachement des enfants à leur père. Moi, j'ai une anecdote au niveau du suivi psy. Oui, c'est mon troisième enfant. Et comme je disais, j'ai vraiment à chaque fois très bien choisi mes maternités, amis des bébés, etc. Et c'est la première fois, lors du premier rendez-vous de suivi à la maternité. Donc, j'ai accouché à la maternité, Louis-Maurier, que vous devez bien connaître, à Colombes. Oui. C'est la première fois, lors du questionnaire, vos antécédents, etc. On m'a demandé, avez-vous subi des violences ? C'est la première fois. Et je me suis dit, waouh, c'est une question hyper importante. Et je me dis, mais si on ne la pose pas aux mamans, et bien en fait, limite, j'ai eu un peu un blanc. Je me suis dit, attendez, parce que là, c'est hyper important. C'est la première fois qu'on me la pose, il y a quelque chose à saisir. Il y a un manque cruel d'interlocuteurs. Parce qu'effectivement, il y a les trois échos, on se concentre sur le bébé. Mais c'est assez rare qu'on leur demande, et vous, comment allez-vous ? Et vous, comment ça se passe ? Comment vous vivez votre grossesse ? De quoi vous avez peur ? De quoi vous avez besoin ? Et pour ça, je trouve que le boulot des sages-femmes libérales est extraordinaire. Et trop peu méconnu, évidemment. Mais les femmes ne savent pas qu'elles doivent avoir accès à ce suivi, ce double suivi, en fait. À la fois en maternité, au hôpital public, et puis un suivi plus enveloppant, justement, où il peut y avoir des échanges, et éventuellement qu'il peut déboucher sur une préparation presque psychologique, justement, sur ce qui les attend. Après l'accouchement, c'est qu'un mois plus tard, où pour la peser, je vais voir une sage-femme libérale, et où elle me dit, mais votre bébé ne va pas bien du tout. Mais enfin, c'était qu'il était allergique aux protéines de vache, mais quand même, il était en détresse. Et elle me regarde et elle dit, si un bébé ne va pas bien, c'est que sa mère, c'est moi qui étais là seule, ça doit être difficile pour elle, et il est probable que vous n'alliez pas bien non plus. Donc là, j'ai explosé en sanglots, parce que personne ne s'était intéressé à comment j'allais, et c'est vrai que mon bébé, je n'arrêtais pas de dire que je trouvais qu'il n'allait pas bien, personne ne voyait quelque chose de grave, et moi, je ne dormais pas. Quand on se retrouve enceinte, on a potentiellement un gynécologue ou une gynécologue qui nous suit, qui nous dit, bon, vous pouvez peut-être accoucher là, parce que c'est à côté de chez vous, si ce n'est pas une grossesse pathologique, si c'est une grossesse, voilà. Et en fait, on découvre un petit peu tout au fil d'eux. Et c'est pour ça que vous parliez d'Internet tout à l'heure, moi, je trouve qu'Internet, c'est bien, parce que ça a vraiment politisé, pour moi, tous les sujets qui sont liés à la maternité, et voire même la parentalité. Que je reçois régulièrement des messages, des mails de professionnels de santé, des gynécos, des sages-femmes, qui entendent parler du podcast dans l'enceinte de leurs établissements, qui, du coup, écoutent, et qui disent, ce qui est dingue, qui disent que d'entendre ces femmes les aident après, elles, à changer de discours dans leur cabinet. Un accompagnement, une consultation avec un psychologue précoce, obligatoire, je ne sais pas moi, au début de ce parcours, au quatrième mois, déjà, juste pour parler, comment vous en êtes arrivés jusque là, et je pense que toute femme, au début d'une grossesse, quel que soit le contexte, enfin, ça ne fera pas de mal, je pense que ça peut être préventif, même désamorcer des choses. Il y a beaucoup de mamans qui vivent des choses difficiles, que ce soit une prématurité ou une hospitalisation pour autre chose, qui ne sont pas suivies derrière, et les contre-coups, ils arrivent six mois après, un an après, et ça, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas si on peut le rendre obligatoire, mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait des contrôles de faits à différentes étapes. Non, mais tu parlais de désamorcer dès la maternité, c'est ça, en fait, c'est de ne pas laisser s'accumuler les couches de malaise, de ressentis, de culpabilité, de trauma. Les PMI ont un rôle beaucoup plus fort apparemment qu'ici, c'est-à-dire que tout le monde s'y rend, et c'est aussi un lieu de rencontre entre parents, et notamment le premier mois, ils ont un rendez-vous par semaine avec une sage-femme, et avec des parents dont l'enfant est né le même mois, et du coup, après, ils ont possibilité de se revoir même dans l'enceinte de la PLU, et du coup, c'est une maman qui me disait, en fait, j'étais, donc elle est française, elle me dit, je n'avais jamais rencontré autant de gens là, où normalement, c'est un peu le moment de solitude. Et il y a plein d'autres choses qui existent déjà là aussi, et nous, on veut inciter aussi, au-delà des PMI, qu'on veut réarmer, je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, on va réarmer les PMI avec les départements, mais l'État va le faire aussi. Mais on veut aussi pousser, notamment les communes, à créer des centres parentaux, parents-enfants, etc. Il y a déjà quelque chose qui existe, des maisons de l'enfance et des familles, etc. Donc on veut pousser les... C'est ce que vous évoquiez, c'est des lieux très importants de rencontre, où on est avec ses pères, où il y a des difficultés qui peuvent être identifiées, réglées, très simplement. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc ça, avec peut-être aussi des logiques de labellisation, etc. Parce que tout ce qu'on va se raconter sur les mille jours, il faut diffuser aussi tout ça dans ces lieux-là. Donc moi, j'ai des jumeaux, il y a des gens qui ont des enfants rapprochés, sur l'écoute des crèches. Moi, aujourd'hui, c'est moins rentable, on parle de rentabilité, que je retourne travailler, parce que ça me coûterait trop cher en gardant. Donc c'est un truc, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà, mon entourage qui me dit, « Ben non, moi, je n'avais pas de place en crèche, donc je n'ai pas travaillé, parce que je ne pouvais pas mettre mon enfant chez une assistante maternelle. » Et je leur dis, « Mais vu les revenus que vous avez, si vous faisiez appel à une assistante maternelle, logiquement, vous aviez droit à un certain nombre d'aides qui vous permettaient, mais elles ne savent pas. » Dans les crèches, il y a toute une réflexion aussi sur le contenu pédagogique, en fait, qui est assez faible aujourd'hui. L'approche des crèches, c'est une approche très psychomotrice, en fait. On apprend à notre enfant à commencer à se mouvoir et à préparer la marche. C'est aussi le volet sécurité. Tout ça, on ne va pas revenir dessus. Mais tout ce qui est plus axé sur l'acquisition des connaissances, le développement du langage, il y a des choses déjà qui commencent, je ne sais pas si vous connaissez, « Parler bambin » ou des choses comme ça, où on commence à avoir une approche très individualisée de l'enfant, où on va commencer à développer l'acquisition du langage, etc. Il y a une réflexion aussi sur le contenu, et un vrai contenu pédagogique dès les crèches.